Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Auto Je suis très content de vous retrouver pour la vidéo du dimanche Aujourd'hui, une voiture de fou Je tiens à remercier tout d'abord Christian, le propriétaire de cette magnifique Mustang 66 Qui me l'a prête pour une demi-journée Alors il était très important pour moi de marquer le coup sur la chaîne Pour vous présenter une américaine Et quoi de plus culte que la Ford Mustang C'est la voiture qui a marqué des générations entières Ford a présenté cette voiture en avril 1964 Alors ils ne font pas tout comme tout le monde chez Ford Parce que normalement les nouveaux millésimes sortent en septembre Là en avril, vous êtes vraiment des enculés chez Ford Excusez-moi pour ce gros mot, il va être bippé Voilà Donc en avril 1964, la Mustang est née et présentée C'est pour ça d'ailleurs que les tout premiers modèles de Mustang s'appellent 64 et demi Parce qu'on est au milieu de l'année 1964 Enfin à peu près Voilà On n'est pas là à tenir des calendriers Merde La Mustang, c'est l'une des américaines je pense les plus produites au monde A la base, ce n'est pas une sportive C'est une petite voiture qui a été sortie par Ford Pour être une voiture secondaire Pour aller chercher le pain, pour aller en ville, etc Et ensuite c'est parti complètement en sucette Un certain petit gars méconnu du fin fond des Etats-Unis Qui s'appelle Carole Shelby Il a fait des monstres, clairement Il a rendu la Mustang agressive et performante Ce qui a donné vie au Muscle Car Qu'on connaît tous aujourd'hui Parce qu'à la base, cette voiture est appelée un Pony Car Voilà, tout petit poney Alors la Mustang qui est encore produite aujourd'hui C'est 10 millions d'exemplaires On ne s'en rend pas compte Mais c'est monumental pour une voiture de sport Je pense même que c'est peut-être l'une des voitures de sport Les plus produites au monde Alors aujourd'hui, Ford Arrive à ternir et salir l'image de marque de la Mustang Puisqu'ils nous ont sorti la magnifique Mach-E électrique Vous êtes vraiment des a***** chez Ford J'espère que le bip a été placé au bon endroit cette fois-ci On ne reviendra pas trop trop sur l'histoire de la Mustang Parce qu'elle a été déclinée en peut-être 62 versions différentes Avec différentes carrosseries etc Mais c'est en réalité vers 2004-2005 je crois Je le mettrai en bas si je me trompe Que la vraie Mustang est réapparue sur le marché Parce qu'on a eu des versions qui étaient plus ou moins moyennes Qui avaient un petit peu perdu l'esprit d'origine Dans les années 90-90 Et aujourd'hui on repère complètement l'esprit Ça c'est clair Vous êtes vraiment des a***** chez Ford Je vais vous poser une colle Je suis sûr que vous allez mal répondre à cette question La Mustang c'est aussi une icône du cinéma Je pense que c'est la voiture la plus vue à l'écran Elle est apparue dans plein de films mythiques Et je vous pose la question suivante Dans quel film la Mustang est-elle apparue en premier ? Non 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 je le sais Je sais ce que vous avez répondu La plupart d'entre vous C'est pas ça C'est pas Bullitt C'est le gendarme de Saint-Tropez En 1964 Déjà en 1964 Ils avaient la voiture Je crois que La Mustang a été lancée en avril Je crois que le film a été tourné Juste un ou deux mois après Le lancement de la Mustang Gros coup de poker pour Ford France Qui a placé cette voiture dans le film D'ailleurs cet exemplaire est encore en vie Et en état strictement d'origine C'est un collectionneur je crois De voitures de film Qui la possède C'est méga cool que cette voiture existe encore Elle est assez maltraitée un peu dans le film Mais du coup C'est un film français Cocorico Bullitt n'est apparu qu'en 1967 Donc 3 ans après le succès du gendarme de Saint-Tropez Et d'ailleurs Pour Bullitt Ford s'est planté littéralement de stratégie Puisque Steve McQueen Avaient choisi cette voiture là Il voulait absolument un Mustang Fastback vert Et Ford a dit Non On vous prête pas de voiture Donc Steve McQueen Il a dit Allez vous faire en f*** Ford Je prends quand même des Mustangs Et je les débadge complètement Le film a connu un succès mondial C'est d'ailleurs resté La scène de course poursuite La plus mythique de toute l'histoire du cinéma Cette course poursuite Dans les routes de San Francisco Complètement insolente Avec la chargeur 68 Donc du coup Ça me gratte le genou Excusez moi Donc Ford maintenant Surfe sur la vague De ce film Après coup Ils ont su qu'ils avaient fait une énorme erreur Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Ils nous sortent des Mustang Bullitt Des badgers Il n'y a plus de logo Ford dessus Vous êtes vraiment des a***** chez Ford Bref Je pense que la parenthèse cinéma Est assez Elle est fermée Je la ferme complètement Voilà Parenthèse fermée Voilà Les parenthèses sont fermées Alors venons-en à cette auto Cette auto Donc du coup Elle est importée des Etats-Unis C'est une vraie Mustang américaine Pas une Mustang française Donc elle est sortie des usines de Ford En 1966 C'est son coloris d'origine C'est sa peinture d'origine Elle a une patine de malade mentale Moi je ne suis pas extrêmement fan De base des Mustang Mais quand elles sont bien lookées Comme celle-ci Avec une patine de fou Et tout Je craque littéralement C'est une voiture Que je me verrais même bien posséder Franchement Elle est magnifique cette caisse Donc d'origine Elle est sortie en code de T C'est ça Excusez-moi J'ai des antisèches Ce qu'il y a beaucoup à dire Sur cette voiture Oui c'est ça Code T Ça veut dire 6 cylindres en ligne Boîte automatique Donc ça ne fait pas rêver du tout Donc il y a un mec Aux Etats-Unis Qui s'est chargé de son cas Et qui l'a swapé Il a mis un V8 289 à l'intérieur Avec une boîte mécanique 5 vitesses Mais ça on y reviendra tout à l'heure Je voulais d'abord vous parler Du look de cette voiture Je vous ai évoqué la patine Qui est magnifique On a notamment Sur le pavillon Côté passager On voit que la peinture Est inexistante On sent qu'il y a des mecs Qui sont vraiment accrochés De toute leur vie Au niveau de la gouttière Elle a vraiment une patine de malade On voit que les arêtes Sont littéralement poncées C'est pas du fake C'est vraiment La voiture qui a été On sent qu'elle a été touchée Etc J'adore ce petit coloris Qui est un peu Jaune paille J'espère que ça rendra bien La caméra Donc du coup Esthétiquement Qu'est-ce qui a été fait dessus On a une déco de course Qui est fort sympathique Avec le numéro 8 C'est l'ancien propriétaire C'est pas Christian Qui a fait la déco Sur cette voiture Qui a voulu faire Un petit clin d'oeil A Bob Jane Un pilote australien Qui s'est sévèrement planté Avec la même Mustang Que celle-ci Elle avait des vents De couleurs Elle avait le numéro 7 Et il a mis le numéro 8 Pour y faire un petit clin d'oeil Comme ça pourrait être La voiture Qui courait avec la numéro 7 Voilà Donc on a un capot avant en fibre Qui est peint en noir mat Du plus bel effet Avec une belle prise d'air Qui est Fonctionnelle On a aussi des jantes magnifiques American Racing Des vrais American Racing Chaussée de pneus Avon De course Donc du semi-slick C'est le genre de pneus Qu'on voit tout le temps A Goodwood Souffrir sa mère Pendant le Goodwood Revival D'ailleurs elle fait un petit Clin d'oeil à Goodwood Avec les stickers Sur les ailes arrière Que je trouve vraiment sympa Il y a aussi des très très belles Longues portées 6 billets Assez rares à l'avant Avec des caches Qui permettent un contrôle Des ampoules Sans retirer les caches Il y a une petite lentille Qui est ouverte Donc ça c'est Christian me disait Que c'est des accessoires Qui sont rarissimes On a les attaches de capot Typiques des muscle car À l'avant Donc le système De fermeture à tirette A été supprimé Le capot ferme Grâce aux attaches Métalliques On a une jupe de Shelby À l'avant Avec le pare-choc À l'arrière On reste assez d'origine Mais quand on la voit Vraiment de cul Les avones sont assez larges Et elle est assez impressionnante À regarder Bref On a les petites bandes De Ford en bas Aussi Qui sont bien bien sympathiques Et puis je crois Que c'est à peu près tout Pour les modifs esthétiques Cette voiture Elle a été modifiée Avec goût Sans être dénaturée Je trouve que Même ça l'embellit Elle est vraiment 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 Très très belle Alors côté train arrière Elle est équipée Comment cette auto On a un pont arrière En 8 pouces Avec un autobloquant Au burn Au burn Pour faire des burn En plus d'être chaussé En bonne monte De pneus Et jantes Les trains roulants Sont bien préparés On a aussi des tirants À l'arrière C'est des tirants Shelby C'est de la reproduction Mais c'est des tirants Qui étaient montés À l'époque Sur les Shelby Donc ça fait qu'on a Un train arrière Qui suit énormément On a aussi une suspension sport Là dessus Voilà Et on a des freins À tambour À l'arrière Alors le train vent A aussi été amélioré Et modifié Les triangles ont été déplacés Vers le bas Ainsi que les biellettes De direction Pour éviter les variations De géométrie C'est un problème Connu sur les mustangs Sur circuit Pour éviter que la chasse Et le carrossage Se modifient Quand on prend les virages Ces modifs ont été faits C'est des modifs d'époque Faites par Shelby A l'époque Donc cette mustang S'en est inspirée C'est une voiture Qui a été Je l'ai dit tout à l'heure Je crois Qui a été pas mal modifiée Tout ce qui a été fait En mécanique A été modifié aux Etats-Unis Dans les règles de l'art Parce que ça correspond Et ça reprend Les règles de l'époque La base était en 6 cylindres Et maintenant On est passé sur un truc Assez énervé Je vais vous montrer On va ouvrir le capot moteur On va vous parler Du monstre qui est à l'intérieur Et comme ça Vous pourrez voir Un petit peu Les différentes modifications C'est la transition La plus malaisante Que j'ai jamais faite Alors le problème De ça C'est qu'après Une fois que le capot Est ouvert On se retrouve avec ça Dans les mains Donc le moteur Je me fais aveugler Par les chromes Je vais essayer De me placer correctement Le moteur Je vous disais tout à l'heure C'est un V8 289 Il y a eu 3 codes Sur les mustangs Coupés de cette époque Il y a eu le code C D'abord Si je ne me trompe pas C'était le V8 Avec carbu double corps Il y a eu le code A Avec le V8 Carbu quadruple corps Et il y a eu le code K Avec le V8 quadruple corps Avec un vélo retravaillé Etc Qui sortait 271 chevaux C'était le V8 Qui était monté Sur les Shelby A l'époque Donc ce moteur là Il évoque le code K Il est entre le code A Et le code K En réalité Parce qu'il a toutes les pièces Du code K Sauf le Villebrequin spécifique Il a un carbu au lait Quadruple corps Avec une pipe Edelbrock Qui doit amener sa puissance Autour des 260 chevaux Je pense Il faudra que je demande A Christian Donc je parlais du train avant Tout à l'heure On voit là les modifs Qui ont été apportés Avec des barres Des barres anti-rapprochement A gauche A droite Et une barre anti-rapprochement A l'avant du moteur On a aussi Des tourelles De suspension modifiées La boîte de vitesse C'est une boîte 5 vitesses Borg Warner WC Je crois Des années 80 C'était monté sur les Mustangs A l'époque Dans les années 80 Donc c'est une boîte Beaucoup plus moderne Et en avance Par rapport à la voiture Ce qui la rend très cool Vous verrez tout à l'heure La boîte Est sympa à manier Et puis Et puis voilà Voilà Je pense que c'est à peu près tout Niveau moteur J'avais oublié quelque chose Je le savais très bien C'est un bloc mexicain Voilà Pour ceux qui connaissent Il marche pas A la tequila C'est juste qu'apparemment D'après ce que me disait Christian C'est que c'est un bloc moteur Qui est plus solide Que les blocs américains Les blocs d'origine Donc voilà Il m'a dit De le dire Donc je le dis Je kiffe l'intérieur Franchement C'est très très beau On a de magnifiques sièges Christian me disait Que c'était l'option pony On voit les chevaux Qui galopent Sur les assises de siège Ils sont hyper bien travaillés Il y a des brodures en haut Pareil pour la banquette arrière C'est la même option Il me disait Que c'était sûrement pas Les bons panneaux de porte Parce que dans le pack pony A l'époque en option C'était pas ces panneaux là Donc il sait pas Si c'est les sièges Qui ont été changés Ou les panneaux Voilà En tout cas C'est des pièces d'époque Toutes les deux Donc je trouve que ça match Hyper bien avec l'intérieur Par contre Il y a zéro maintien là-dedans C'est juste que A mon avis En roulant fort Tu dois te retrouver Sur le siège passager Fréquemment J'espère qu'il y aura Une belle dame à côté Parce que sinon Si c'est le pote DJ Qui sort du bar à roucher Et qui transpire C'est pas top top Franchement Et on a aussi des ceintures Je sais On les verra pas Je pense Je sais pas si on les verra Des ceintures de bois Qui ont été rajoutées Donc c'est pour mourir Moins fort quand tu tapes Voilà Il y a un très beau volant Cobra Qui a été posé En bois Qui a sorti à la boule Du levier de vitesse De la boîte mecha Le levier il est terrible Coudé comme ça Avec le support Pour passer la marche arrière On a aussi des manomètres Qui ont été rajoutés Un compteur et une horloge Christian me disait Que c'est le rallyback Voilà C'est des pièces repro Fonctionnelles Mais ça habille beaucoup Le tableau de bord D'ailleurs Entre le millésime 65 et 66 Ce sont exactement Les mêmes motos à l'extérieur Le seul truc qui change Le seul truc qui change C'est la planche de bord Il y avait un compteur Horizontal sur le millésime 65 Et les compteurs à jauge Sur le millésime 66 Que je trouve beaucoup plus sympa Et puis on a de très beaux Switchs chromés Pour le chauffage C'est une usine à gaz Je n'y comprends rien Je ne sais pas ce que c'est Voilà Et j'aime beaucoup le rétro intérieur Avec night and day Sur la petite plaque Pour savoir si on roule De jour ou de nuit Au cas où on se répart Par rapport à l'extérieur Alors on va commencer Cet essai par une manœuvre Parce que vous pouvez vous rendre compte Qu'une américaine C'est très lourd Je vous affiche le poids En bas de l'écran Parce que je ne l'ai pas en tête Et du coup Avec des pneus larges Et des jantes larges En fait il faut absolument Faire déplacer la voiture Pour braquer Parce que sinon C'est quasi impossible Autant que mes bras Ressemblent à des allumettes Donc Ce sera la seule manœuvre De l'essai J'ai bien fait chauffer la voiture Donc elle est chaude Et ça marche quand même Franchement Par contre les freins C'est la purge Je suis agréablement surpris Par la boîte de vitesse Qui est très 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 sympa à manier Oh le bruit Les gars Un bijou J'espère qu'on entendra bien Parce que j'ai dû ouvrir les vitres Il fait très chaud dans la voiture C'est pas la voiture Qui produit de la chaleur C'est juste qu'aujourd'hui Il fait encore chaud Malgré qu'on soit En octobre Alors je suis agréablement surpris Par la souplesse Du maniement de cette auto Je m'attendais à que ce soit très dur Mis à part la direction Qui est imbuvable A l'arrêt Pour manœuvrer Mais en roulant Ça va Le train avant est assez souple Les pédales aussi Sont très très souples Et la boîte Est merveilleuse Franchement Le maniement est génial Après comme je l'ai dit tout à l'heure C'est une boîte des années 80 Donc c'est pas une boîte archaïque Comme on faisait dans les années 60 Mais le maniement est vraiment Vraiment terrible C'est très précis Après on sent vraiment que C'est une américaine Et que la tenue de route C'est pas son fort Parce que Ça flotte assez quand même Malgré qu'il y ait Modification de suspension La réactivité Du carburateur quadruple corps C'est magique La direction Il se passe à peu près Quelque chose Quand on tourne le volant Il y a quand même Un peu de jeu On va pas se mentir Mais bon C'est une américaine A la base ce sont des voitures De ligne droite Clairement les muscle cars C'était fait pour se tirer La bourre d'un feu rouge A un autre Et ça me plaît Qu'elle ait une inspiration De piste cette auto Parce que On voit qu'il peut y avoir Des capacités Des capacités sympas D'autant plus Que ce ne sont que Des pièces d'époque Il y a un milliard De possibilités De pouvoir passer ces voitures Avec des trains roulants Récentes Parce qu'aux Etats-Unis Le resto mode C'est Voilà On a limite Plus de Mustang Maintenant En resto mode Que d'origine Il y a vraiment moyen D'énerver le châssis Si on veut Lui il s'est acheté La route carrément Oh la la Le coucou C'est C'est juste terrible Je prends des petites routes Silueuses aujourd'hui Mais assez larges Quand même Parce que c'est une voiture Qui prend beaucoup d'espace C'est une voiture très large C'est l'une des plus grosses voitures Je pense que j'ai jamais essayé En ancienne en tout cas En tout cas pour se garer C'est pas un problème Il y a ce très long capot On voit le bout de l'avant C'est hyper agréable Il y a cette grosse prise d'air Là massive Sur le capot Qui est très jouissive A regarder quand on roule J'adore La direction Je suis pas C'est pas que je suis bluffé Mais je m'attendais A bien pire Pour une américaine Franchement Ça fait le taf Franchement Après on est sur des routes Qui sont quand même assez larges Je viens de le dire Mais il n'y a pas vraiment besoin D'une énorme précision Pour tourner Mais Non franchement Je ne cherchais pas la route Cette voiture Je me verrais faire Beaucoup de bornes avec Je ne pense pas Qu'elle soit fatigante A rouler Sur des longs trajets Parce que Tout est souple Franchement Même la boîte C'est un bonheur à manier Et puis le couple Je suis en quatrième Ça part instantanément Pas besoin de jouer Des rapports Pour faire en sorte Que ça part J'avais des préjugés Quand même Sur les voitures américaines En me disant C'est des voitures de bourrin C'est fait pour rouler Qu'en ligne droite Sur autoroute Franchement Sur circuit Ça doit être bien rigolo Ce genre d'auto Là Enfin celle-là En particulier Parce que Les autos de base Ça là est préparé Donc Comme quoi On peut tirer Quelque chose de sympa Avec une américaine Avec mes préjugés de merde Excusez-moi De vous avoir insulté D'enculé Ford Ça sera pipé Aussi Voilà C'est un problème En fait C'est un problème D'avoir un V8 Sous le capot Parce que On a juste envie C'est de mettre Pieds au plancher Il y a un tunnel On va le prendre On va prendre le tunnel Dans l'autre sens Je suis obligé C'est débile Oh là là Et on est très vite Un des vitesses inégales Là-dedans On ne s'en rend même pas contre Il n'y a pas réellement De coup de pied au cul L'effet V8 En fait C'est tellement Gros en cylindrée On est sur du 5,4 litres Il me semble Il n'y a pas un moment Où ça va pousser Plus fort qu'un autre Dès que ça part Dès les 1000 tours minutes On écrase Il y a une poussée instantanée Je n'ai pas vraiment Regardé le compte-tours Jusqu'à combien Je faisais monter le moteur Mais je coupais assez tôt Quand même Parce que Les V8 de base Ne prennent pas beaucoup de tours Comme me disait Christian Tout à l'heure Il faut vraiment Un vélo spécifique Pour prendre les 8000 Qui sont affichés par le compte-tours Après même en cruising Comme ça Là je suis en 5h Franchement c'est un régal La position de conduite aussi Qui est un peu déroutante On est assez très haut On sent que le siège Il est vraiment Il est vraiment calé Par rapport au plancher De la voiture Ce qui est sympa C'est qu'on voit On voit vraiment Tout le capot Donc Mais c'est quand même C'est quand même assez haut En termes de position Je pense que c'est l'un des essais Que je préfère Je suis bluffé Après vous attendez pas Une lame de rasoir Quand vous allez conduire une Mustang Certains d'entre vous Peut-être qui auront la chance D'en conduire une un petit peu affûtée Sont déçus Moi j'ai l'habitude Des vieilles voitures J'en conduis beaucoup En ce moment pour la chaîne Je suis bluffé En fait Par C'est pas quelque chose De en particulier Qui me bluffe C'est un tout Voilà Je m'attendais vraiment A une auto de bourrin Et c'est pas le cas du tout Je pense que pour rouler Cette auto vite Ça demande un doigté de malade Et je peux comprendre Que Que les mecs Qui roulent avec ça A Goudoud Prennent un plaisir énorme Parce que A faire glisser Ça doit être difficile On le fera pas aujourd'hui T'inquiète pas Christian C'est dingue Par contre Quand on fait des grosses axelles Comme ça Il faut vraiment Se préparer mentalement A freiner en fait Parce que bon Les freins Sont ignobles C'est un formidable jouet Je kiffe Je kiffe Cette vidéo est déjà terminée J'espère que vous l'avez Autant kiffé Que moi j'ai kiffé A rouler cette voiture Je tiens à remercier Énormément Christian De m'avoir prêté Sa belle mustang Christian merci beaucoup Pour ta confiance J'apprécie énormément Si la vidéo vous a plu Je vous invite à la commenter A la liker A la partager C'est très important Pour le référencement Et surtout à vous abonner A la chaîne C'est encore gratuit Et c'est juste un bouton Appuyer C'est simplissime Donc ne vous gênez pas Faites vous plaisir Moi je vous dis A dimanche prochain Pour une prochaine vidéo Je vous fais de gros bisous Prenez soin de vous A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz